Salut salut, on se retrouve encore une fois pour des ongles en acrylique. Oui oui, je sais, je change très souvent, mais tant qu'ils ne sont pas parfaits, je vais avoir envie de les changer en fait, jusqu'à ce que vraiment tout me convienne, toute la pose me convienne. Donc pour celles qui aiment quand je le précise, je regarde actuellement, toujours sur mon PC, les Super Naturals. Voilà, je n'avais pas encore regardé cette série. Et là j'en suis déjà à la fin de la saison 4 et je dois vous dire que je suis complètement accro. J'adore ça. Bref, donc je vais regarder Super Naturals tout le long de la vidéo. Pour tous les produits que je vais utiliser, comme je vous l'avais dit sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous n'êtes pas déjà sur mon compte Instagram. Tout ce qui est produits NDED, je vous mettrai les liens vers les produits Ongles24 puisqu'il y a eu un gros souci avec NDED. D'ailleurs je ne suis même pas sûre que le site soit encore ouvert. Je vous mettrai une petite annotation quelque part parce que ça fait presque deux semaines maintenant que je n'arrive pas à accéder au site. Donc je regarderai ça quand je ferai le montage. Et si on sait de nouveau y accéder, je vous le préciserai. Si on ne sait pas y accéder, je vous le préciserai aussi. Mais je vous mets les produits Ongles24 parce qu'il y a eu des gros 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 soucis avec NDED. Beaucoup de clients se plaignent qu'il n'y a pas de suivi, comment dire, de suivi, service après-vente en fait. Les colis n'arrivent pas, les remboursements n'arrivent pas non plus. Donc voilà, je préfère payer un peu plus cher et passer par Ongles24 à partir de maintenant. Mais je vais quand même utiliser les produits NDED que j'ai, sauf que vous, vous aurez les liens vers Ongles24. Et bien sûr, tous les produits que j'ai utilisés seront listés en barre d'infos et vous aurez les liens de tous les produits. Voilà, j'ai reçu un ring light d'Aliexpress. Donc j'espère que la luminosité sera bien. Donc vous avez soit le format comme ça avec la lumière blanche, soit les deux lumières, blanc, enfin chaud et froid, ou soit juste du chaud. Donc le chaud, ça ne va absolument pas. Le froid, ça a l'air pas mal. Les deux, ça fait peut-être un peu rouge. Écoutez, je vais le laisser comme ça et je ferai peut-être une partie de la vidéo avec les deux, enfin au verre. Donc pour commencer, j'ai déjà désinfecté mes ustensiles. J'ai passé un coup de dissolvant sans acétone pour enlever les soins que je fais quand j'enlève mes oncles comme d'habitude. Je vais me désinfecter les mains un petit coup avec du gel antibactérien. Donc c'est un qui vient du Action, voilà. Voilà, voilà. Je vais remettre un petit essuie-tout en dessous pour mettre mon désinfectant. Et donc je commence par mettre mon désinfectant. Donc là, c'est celui de chez N2UD. Je vous mets le lien vers le ongle 24. Je vais désinfecter mes ongres. Et la moitié de ma main. Et une fois que c'est sec, je vais repousser mes cuticules et donner un coup de buffer sur mes ongres. Donc tout ça, je vous passe en accéléré. Donc après ça, j'aime toujours bien donner un petit coup d'acétone pour bien dégraisser l'ongle et enlever les petites poussières. Donc je donne un petit coup d'acétone pur sur mes ongles. Donc ensuite, je vais coller mes tips. Donc je les avais déjà préparés à l'avance. Et je vais les coller avec la colle avec un pinceau de chez N2UD. Vous aurez la ongle 24 en barre d'infos. Et je vais les limer pour leur donner une forme à monte. Voilà. Donc tout ça, on passe en musique. Musique du générique. Donc une fois que ma forme me plaît, donc là c'est un peu entre vraiment des stilettos je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, j'aime bien. C'est vraiment une forme que j'aime bien et que j'ai plus facile à faire que ballerine. Il me semble que je les ai fait un peu plus long que d'habitude, quoique je ne sais plus. Bref, là je vais mettre mon déshydratant de chez N2UD et mon primer de chez N2UD. Et ensuite je fais... Voilà. Et je vais donc préparer mon monomère. Donc c'est le spécial débutant de chez N2UD. C'est dommage, ils ne l'ont pas sur ongle 24. Mais bon, tant pis. Et on va prendre la poudre acrylique transparente de chez Ongle 24. Et je vais utiliser mon pinceau Peggy Sage, le 141004. C'est parce que je n'ai toujours pas reçu celui de chez Aliexpress, le Koniski. Donc j'attends, j'attends, j'attends. Voilà, je vais préparer ça et je reviens. Donc c'est parti. Donc sur le majeur et l'index, je vais mettre des plus petites couches d'acrylique. Après je vais mettre de l'acrylique coloré. Donc je vais vraiment juste faire une fine couche de protection. Mais sur les autres, je vais le mettre normalement. Donc je le fais avec des boules moyennes, petites à moyenne. Et je commence par la démarcation. Voilà, on va laisser sécher celui-là. On attaque les autres en musique. Et comme je vous l'ai dit, ceci, je vais juste mettre une toute fine couche. Maintenant, je vais donner un coup de lime sur tous mes ongles. Même ceci pour que je les rende bien égales pour pouvoir mettre la couleur. Donc là, je vais passer la couleur de ces deux doigts-là. Donc pour ça, je vais prendre un lila comme ça. C'est une poudre acrylique que j'ai eue dans le kit AliExpress que j'ai commandé. Donc je vais essayer de vous trouver un autre kit sur AliExpress. Voilà, ceux qui ne veulent pas de l'acrylique chinoise, n'allez pas dessus. Et donc j'avais 18 couleurs dedans. Donc c'est juste génial. Et voilà. Donc là, je vais utiliser la lila sur les deux doigts. On s'est fait une fine couche. Et donc je vais mettre une fine couche de couleur. Et par-dessus, je remettrai une fine couche de transparent pour ne pas abîmer la couleur. Donc je vais appliquer la couleur lila comme ça, mais en fine couche, histoire qu'elle soit opaque en fait. Donc voilà, pour celles qui n'aiment pas trop l'acrylique de Chine, vous pouvez toujours mettre une acrylique en dessous, transparente, comme je viens de faire. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner au final. La couleur est jolie en tout cas. Et l'acrylique se travaille aussi bien que l'autre. Que l'angle 24. Donc vous voyez que dans le pot, il n'y a pas énormément de quantité. Donc je ne suis même pas sûre qu'on puisse faire 10 ongles avec. La couleur est vraiment sympa. Voilà, je vais laisser sécher. Et ensuite, je remettrai une couche d'acrylique transparent, mais vraiment juste légèrement par-dessus, une toute fine. pour préserver la couleur au limage, pour que l'angle soit bien lisse, mais que ça ne touche pas à la couleur. Là, je donnerai juste un petit coup de buffer dessus pour le lisser quand même un petit coup. Donc je passe à la fine couche d'acrylique transparent par-dessus. Et voilà, je vais attendre que ça sèche, le remettre en forme, et j'attaque mon autre main. Et je reviens après pour les couleurs et les décos. Voilà où j'en suis rendue. Donc j'espère que la luminosité n'a pas trop changé, parce que j'ai vraiment galéré à faire ma mauvaise main. J'avais des tips qui ne collaient pas, j'en avais qui étaient collés de travers. Et je viens de m'apercevoir, maintenant que j'ai fini, que j'ai oublié de mettre le déshydratant et le primer. Donc tant pis, on fera sans. Et je verrai quand je les changerai, tant pis. Donc sur les ongles où je n'ai pas mis de poudre acrylique colorée, je vais mettre le Andromeda. Je ne me suis pas trompé. Le Andromeda de chez Ongles24, il est juste sublime. Après, je vous dis sublime, c'est sublime. Donc je vais mettre celui-là en deux couches sur les ongles où je n'ai pas de couleur. Et je vais catalyser entre chaque couche pendant une minute. Il est trop beau ! C'est vraiment très joli. Donc là, je vais les remettre une fois, je vais les remettre tout d'un coup, une minute pour être sûr que ce soit bien, bien, bien figé. Je vais dégraisser et passer un coup de pelissoir dessus pour les lisser bien comme il faut. Oh là là, je ne sais plus parler. Donc je vais déjà mettre sur ces ongles-là une couche de finition. Donc je prends le pelissage parce qu'il faut bien que j'utilise. Donc celui-là, il faut le dégraisser à la fin. D'ailleurs, je vais en mettre surtout mes ongles comme ça. Là, il y a une couche déjà et je pourrais coller ce que j'ai envie de coller dessus. Voilà, donc j'ai tout recatélisé pendant 90 secondes en plus d'une minute à chaque fois. Et j'ai dégraissé mes ongles, donc ceux avec les Andromeda, là, on va les laisser comme ça. Ici, je vais les polir pour que ça accroche parce que je vais mettre des strass avec de l'acrylique. Donc pour ça, je prends l'acrylique que j'ai eue dans le kit Aliexpress. C'est là, et ce lot, elle n'est pas terrible. Donc je la garde pour coller les strass. Il faut bien que je l'utilise, je ne vais pas l'acheter. Donc je vais avant tout utiliser les strass ici parce que je n'ai vraiment très envie de les utiliser. Donc non, je ne vais en prendre qu'un pour l'instant. Voilà, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul Aliexpress. Je vous le remets dans la petite fiche. Et vous aurez bien sûr les liens en barre d'infos. Je vais utiliser le Stripping Tape Effuie Sirène. Donc celui-là, je ne vous l'ai pas encore présenté puisque je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc c'est six couleurs différentes et trois tailles différentes à chaque fois des six couleurs. Donc là, j'utilise la taille moyenne. Je vais utiliser, je pense, ces strass-là, les ronds. Je vais essayer de vous montrer ces dés qui viennent de chez Action. Voilà. Et j'ai ici encore ma petite roulette de strass et les petites perles, le petit caviar. Je vais voir si je l'utilise ou pas. On va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc je prends un petit, un petit, un peu, un peu, un peu, un peu, je ne vous ai plus parlé. Je vais prendre ma pince pour les strass. Ça sera plus simple. Je prends un petit pinceau comme ça. Donc ça vient de chez Action aussi. C'est entre le liner et le pinceau crayon. On ne sait pas trop. Et je vais m'en servir pour faire une petite boule d'acrylique pour faire tenir mon premier strass. Et ensuite, je vais en mettre autour du strass. Donc en fait, c'est la technique de Eyo Corali. Voilà. On va laisser sécher. Ici, je vais mettre en plein milieu une bande de strass. Alors, je vais mettre ici un gros strass. Et je vais augmenter avec des petits. Donc je vous passe tout ça en musique. Je vais utiliser un petit pinceau. Je vais utiliser le top coat de Elite 99. Donc c'est une wave. Donc il n'y a pas besoin de l'essuyer. Et je vais l'utiliser autour des strass. Et ici, je vais rajouter des petits caviar argentés pour finir mon rond. Mais ça tiendra mieux avec le top coat qu'avec l'acrylique. Donc là, ce que ça donne. Je vais faire l'autre main. Et je vais vous montrer le résultat des deux mains. Je vous montrerai le résultat aussi avec le téléphone. Et je vous dirai au revoir en même temps. Donc on se rejoint tout à l'heure. Voilà. Il ne me reste plus qu'à donner un petit coup de la cuticule. Donc c'est une Alain Coco de chez NDD. Franchement, je suis plutôt contente du résultat. Alors, ce n'est encore pas parfait. Par exemple, ici, le strass, il est complètement de travers. Le gel, vu que j'ai vu le tapoter, ça a vachement augmenté l'épaisseur de l'ongle. Quoi que ça va encore. Ça va encore, ça va encore. Ici, j'ai un peu dérapé avec l'acrylique. Donc ça a séché par-dessus les strass. Mais sinon, je dois vous dire que je suis plutôt contente du résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vite fait vous montrer ce que ça donne avec le flash du téléphone. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Laissez-moi également un petit pouce bleu si vous trouvez que j'ai grandement amélioré ma technique. On s'y pose. Voilà. Ah d'ailleurs, je vais vous mettre un petit sondage juste maintenant. C'est vous qui choisirez le prochain nail art. Je vous demanderai aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. Voir si vous préférez que je vous fasse un nail art licorne ou un nail art de stitch. Voilà. Donc il faudra juste que j'attende de recevoir tout ce que j'ai besoin pour faire ces nail art là. Et puis voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501